L'USAP qui recevait Montmarsan dans son entre-démis giral pour cette seconde demi-finale du championnat de Pro D2 des Montois qui avait battu Béziers la semaine dernière en match de barrage et qui s'y sont donné le droit de venir défier les Catalans dans la cathédrale. Démis giral, une rencontre très prometteuse sur le papier et le début de la rencontre va donner raison hollandais. Très bon contest de la part des Montois à proximité de la ligne médiane, Béconnier le troisième ligne. Et sur ses appuis et le buteur Darry Gerber va ouvrir le tableau d'affichage après trois minutes de jeu. Et les Montois qui donc sont parfaitement rentrés dans cette rencontre. Des Catalans qui vont mettre beaucoup de temps à réagir. On joue la demi-heure de jeu, nous sommes à proximité de l'ambute des Landais. Le ballon va être à disposition des avant-montois. Christophe Lustalo va prendre tout son temps pour dégager. Un peu trop peut-être. La pression est d'Alain Brasso qui contre ce ballon et à partir le premier essai de la rencontre. 5 à 3 pour les EUS à la piste. On revoit le bon travail effectué par le troisième ligne L, Catalan. Qui profite du rebond favorable pour inscrire donc ce premier essai de la partie. Pour le plus grand plaisir des supporters catalans. 10 à 3 à la mi-temps pour Perpignan face à Mande Marsan. Il y a un fait de jeu important, ce début de seconde période. Dan Malafoss coupable d'un geste répréhensible. Se verra expulsé de façon définitive par M. Brousset. Les Montois vont évoluer à 14 contre 15 pour le reste de la rencontre. Et du coup, les hommes de Cristian Lanta vont mettre beaucoup d'intensité dans cette seconde période. La pression des défenseurs catalans sur les lignes arrière montoises. La pénalité est récoltée par les Catalans. Elle va être rapidement jouée. On va écarter sur les extérieurs. Car Château réclame le ballon. C'est écarté pour le troisième ligne qui fente sa passe. Et qui va aller en dame pour inscrire le deuxième essai de Perpignan. Qui s'envole au score. Et 18 à 3 pour les EUS à la piste. Mande Marsan n'y est plus. On voit la défense montoise qui ne parvient pas à rattraper l'attaquant perpignané. 23 à 3 pour les Catalans qui sont irrésistibles. Au cœur de cette seconde période, la récupération de balles de Mathieu à Sébès. Qui se joue de deux défenseurs pour l'appel tir en coin. C'était le troisième de la rencontre pour les locaux. Superbe réalisation inscrite par l'USAP. Qui s'envole définitivement au score. On voit la puissance dégagée par les EUS à la piste. Et toute sa détermination. Les montois qui vont jouer rapidement quelques coups pour sauver l'honneur. Mathieu James s'infiltre dans la défense catalane. Le point de fixation est créé à l'entrée des 22 mètres. Biou qui projette sur son pilier droit Negroteau. Le jeu qui se poursuit sur les extérieurs. Et le centre Ropateratu va inscrire le seul et unique essai de la rencontre pour les visiteurs. Qui viendra adoucir quelque peu la note. On peut revoir au ralenti. L'essai parfaitement valable pour le centre Fidji et Montoy. Il reste quelques secondes à jouer. Les catalans veulent faire plaisir à leur public. Dernier coup joué par Bousquet. Ce ballon qui va être récupéré par l'arrière Laos Aspiazu. En catastrophe. On en restera la victoire de Perpignan. Qui s'invite en finale pour rencontrer la semaine prochaine Grenoble à Nersvallon. Alors que les montois en auront terminé. Avec une saison plutôt réussie. Pour les landais. Sous-titrage ST' 501